Oja, c'est une start-up franco-congolaise comme on l'aime le définir. C'est une start-up qui est née d'un start-up weekend à Amiens il y a deux ans et qui a pour but d'aller sécuriser les transports dans les mégalopoles africaines. On avait quatre commerciaux qui aujourd'hui ne peuvent pas vraiment travailler parce que malgré qu'il n'y ait pas énormément de cas en Afrique, la RDC c'est quand même l'un des pays africains qui était l'un des plus touchés avec je crois qu'il y a une semaine il y avait 600 cas. Du coup, le confinement de la Gombe qui est le quartier des affaires de Kinshasa qui est aussi le quartier dans lequel notre gage d'installation se trouve. Donc du coup, ça a vraiment ralenti nos objectifs. Ce qui nous a rassurés, c'est que l'activité ne s'est pas totalement arrêtée. Donc on a pu faire certaines choses à Kinshasa et on a aussi pu travailler, se structurer pour aller faire d'autres choses ailleurs. On a commencé à lancer les démarches de prospection au Sénégal, mais aussi au Nigeria. Donc le Sénégal, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'égos, exactement. Donc le Sénégal avec Dakar et le Nigeria avec l'égos. Donc au Sénégal, par exemple, la première chose à laquelle on était agréablement surpris, c'est qu'au Sénégal, il y avait déjà une structure pour la mobilité du transport urbain vers laquelle on pouvait s'adresser, on pouvait proposer un projet. Et l'accompagnement Team Export France aussi, ça nous a permis, même dans ce temps de stress, clairement, c'était un vrai stress pour nous, en fait, de pouvoir avoir de l'espoir vers demain et de se dire, OK, aujourd'hui, on va prendre ce temps. C'est pour ça que j'ai dit, on se structure, parce que c'est vraiment dans cette dynamique qu'on s'est retrouvés. On s'est dit, on ne va pas pouvoir pousser commercialement comme on le voulait sur la RDC. Donc on va prendre ce temps pour se structurer, pour se re-challenger et pour préparer la sortie tout simplement de la crise et pour préparer la sortie tout simplement de la crise